Les trois mystères de l'AS Saint-Etienne. Voilà le titre de cette vidéo, c'est le sujet que nous allons aborder ensemble dans cette vidéo. Je profite de la trêve internationale pour prendre un peu de recul et de hauteur. Vous le savez, l'AS Saint-Etienne est dans une position très difficile dans le championnat de France. On est sur une série de six défaites consécutives, on est 15e au classement. Et donc je me suis interrogé sur ce qui pouvait impacter les résultats de l'AS Saint-Etienne. Et j'ai identifié trois questions, des questions sur lesquelles je n'ai pas forcément toutes les réponses. Et c'est pour ça que j'aurai besoin de vous. Merci de me dire par avance en commentaire ce que vous pensez, des questions que je vais soulever, des mystères que je vais soulever. Il y en a trois, le premier évidemment c'est les matchs à huis clos, est-ce un avantage ou un inconvénient pour l'AS Saint-Etienne ? Le deuxième c'est le nombre de blessures incroyables que l'AS Saint-Etienne a maintenant depuis plusieurs années. Et le troisième point c'est comment est-il possible qu'un club de Ligue 1 décide de démarrer le championnat sans attaquant de pointe ? Toutes ces questions évidemment je les pose dans cette vidéo. Vous êtes bien sur Carton Rouge TV, merci beaucoup de votre fidélité. Merci à vous si vous êtes déjà abonné à la chaîne, merci si vous allez vous abonner dans quelques secondes. Vous appuyez évidemment sur abonnement et sur la cloche de notification. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu évidemment. Et je vous propose de démarrer tout de suite avec le premier sujet, les matchs à huis clos. Est-ce un avantage ou un inconvénient pour les Stéphanois ? Alors vous le savez avec la crise du coronavirus, malheureusement les stades sont vides, les matchs ont lieu tous les week-ends sans public. Et évidemment, évidemment il y a des clubs que cela avantage et puis d'autres que cela désavantage. La vraie question c'est de savoir dans quel camp se situe l'AS Saint-Etienne ? Est-ce que l'ASS est avantagée par ce dispositif ou pas ? Évidemment quand je pose la question comme ça, compte tenu du fait que nous avons le meilleur public de France, et là je pense que tout le monde sera d'accord, n'hésitez pas là aussi à le dire en commentaire. Comme nous avons le meilleur public de France, forcément on est tenté de se dire que c'est un désavantage pour l'AS Saint-Etienne de ne pas avoir son public à la maison. Parce que le public c'est le douzième homme, c'est comme ça que l'on qualifie en général un club avec un groupe de supporters ou des groupes de supporters ultra puissants, ultra présents. Et sans ce douzième homme, les Verts forcément sont désavantagés. C'est 50% de nos matchs, tous les matchs que l'on joue à la maison, qui sont des matchs sans public. Et quelquefois c'est vrai que le public fait la différence. On se souvient du dernier match à Geoffroy-Guichard, c'était la demi-finale de la Coupe de France face à Rennes. Ce but de bout de bouse dans les dernières minutes, évidemment que la pression du public a joué dans ce match-là et a permis certainement au Stéphanois de l'emporter à l'arraché. Et on peut penser que c'est le cas aussi pour d'autres clubs comme Marseille qui ont des publics très présents, éventuellement un peu le Paris Saint-Germain. Voilà, et des publics, ou Lens par exemple, des publics qui sont très présents et qui poussent leur équipe de la première à la dernière minute du match. Évidemment l'AS Saint-Etienne est dans cette catégorie. Donc quand je le dis comme ça, on se dit mais pourquoi il pose la question ? Puisque évidemment c'est un désavantage pour les Verts. Oui mais, pourquoi je dis que c'est un mystère ? C'est que pour moi la réponse n'est pas forcément aussi claire. Ou alors, je vais préciser ma pensée, c'est que compte tenu de la situation de l'ASS, c'est-à-dire une situation difficile au classement, est-ce que l'absence de public n'enlève pas un peu de pression sur les joueurs ? Je vais le dire autrement, si nous devions jouer nos matchs à domicile en étant menacés de rélégation, avec le public qui mettrait une grosse pression pour les Verts, qui pourrait siffler à la mi-temps, siffler à la fin de match, etc. Est-ce que les Verts n'auraient pas une pression supplémentaire qui les empêcherait de jouer ? Je ne sais pas, je ne sais pas, c'est pour ça que je vous pose la question. Quand je n'ai pas les réponses, je vous pose la question. Peut-être que vous serez partagé, lâchez les commentaires dans cette vidéo pour me dire ce que vous en pensez. Je pense quand même, allez je vous donne quand même mon sentiment, je pense que le fait de jouer sans public, c'est quand même un désavantage. Le désavantage est supérieur à l'avantage pour l'AS Saint-Etienne, ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, un club comme l'ASS souffre de ne pas avoir son public derrière lui. Et c'est, à mon avis, un problème. Et évidemment, pour les clubs qui n'ont pas de public, ou très peu de public, ou d'un public qui n'est pas présent ou qui ne chante pas, c'est vrai que l'inconvénient est moins fort, évidemment. Alors, ça peut aussi nous avantager quand on a joué à Marseille, par exemple, sans le public marseillais. Très clairement, ça a joué en faveur de l'AS Saint-Etienne, puisque dans un stade Vélodrome Ville, évidemment, la pression sur les joueurs visiteurs est beaucoup moins forte. Mais le débat est ouvert. Le premier mystère, est-ce un avantage ou un inconvénient de jouer sans public ? Je pense que la majorité d'entre vous me diront que c'est un inconvénient pour l'AS Saint-Etienne. Mais dans la situation dans laquelle nous sommes, peut-être que ça enlève un peu de pression aux joueurs. Mais le débat est ouvert. Et je vous propose de passer tout de suite au deuxième mystère. Mais oui, aujourd'hui, on mène des enquêtes. Donc, le deuxième mystère de l'AS Saint-Etienne. Pourquoi avons-nous autant de blessures ? Allez, deuxième mystère de cette vidéo, les blessures à Saint-Etienne. Mais qu'est-ce qui se passe à Saint-Etienne ? Pourquoi autant de blessures ? Jean-Baptiste, la page Facebook Info des Verts, lors du live qu'on avait fait avec Thomas et Hervé, nous donnait cette statistique Info des Verts. Sur les 14 derniers mois, l'AS Saint-Etienne a enregistré 37 blessés. 37 blessés ! Et comme le disait Jean-Baptiste dans cette vidéo, d'ailleurs, c'est peut-être un peu trop facile d'évoquer la faute à pas de chance. Comment se fait-il qu'un club professionnel de haut niveau, avec des préparateurs physiques, avec un staff médical très important, puisse avoir autant de blessés ? Alors, souvenez-vous, l'année dernière, pendant l'intersaison, on avait eu une intersaison qui avait été jugée en termes de préparation pas très efficace avec Gislain Printemps. En tout cas, à l'époque, on avait rejeté la responsabilité sur Gislain Printemps et son staff en disant « Ah bah oui, mais si on a autant de blessures, c'est que l'intersaison a été mal préparée et que donc, du coup, les joueurs ont démarré la saison avec un état physique, un état de forme insuffisant par rapport à ce qu'exige le haut niveau. » C'était peut-être un peu facile parce que là, on a encore eu beaucoup, beaucoup de blessés. Donc, que se passe-t-il ? Il y a plusieurs pistes qui peuvent expliquer cela. Je crois que la première, c'est que quelquefois, on a des joueurs aussi qui sont âgés pour certains d'entre eux et qui sont très fragiles. L'exemple caricatural, c'est Mathieu Debussy. C'est « Je joue deux matchs, je me blesse pour cinq matchs. » En gros, c'est le ratio. Donc évidemment, quand vous avez un joueur qui est plutôt âgé et qui se blesse tout le temps, sur les statistiques, ça a un impact énorme. On avait Amouma aussi, mais pour l'instant, Amouma ne se blesse pas. On croise les doigts. Donc Amouma était aussi un peu dans ce registre, mais pas pour le moment. On avait Loïc Perrin aussi qui était souvent blessé. Donc ça, c'est une première explication. Certains joueurs qui sont plus fragiles que d'autres. Une deuxième explication qui peut être aussi la qualité des terrains d'entraînement, notamment. Je pense que de ce côté-là, la Laisse Saint-Etienne a fait des efforts pour permettre aux joueurs de s'entraîner dans de bonnes conditions. Mais vous le savez, si vous avez des terrains qui sont trop durs, qui ne sont pas des bons terrains de football, évidemment, ça favorise malheureusement les blessures des joueurs. Donc là, je pense que c'est une explication qu'on ne peut plus avancer aujourd'hui parce que le centre sportif d'entraînement de l'ETRA est devenu un centre qui s'est professionnalisé, qui est un centre, je pense, de bon niveau. Évidemment, on n'est pas au niveau du top européen. On n'est pas au niveau des grands leaders européens. Mais malgré tout, je pense que ça va mieux de ce point de vue-là. Et puis, le dernier point, c'est les préparateurs physiques. C'est la préparation physique. J'ai l'impression, mais c'est une impression parce qu'évidemment, je n'ai pas participé à cette préparation physique. Je ne l'ai pas vécu de l'intérieur. D'ailleurs, l'impression que j'ai eu de la préparation physique de Claude Puel à cette intersaison, c'est que c'était une préparation physique plus intense, mieux préparée que la saison dernière. Mais pour autant, on a quand même eu beaucoup, beaucoup de blessés. Donc, je ne sais pas. Là non plus, je ne sais pas pourquoi notre club a autant de blessés. On en a plus que les autres clubs. J'ai regardé. Je ne vais pas donner toutes les stats, mais je me suis quand même penché sur les statistiques des autres clubs. Clairement, on a un nombre de blessés par rapport à l'effectif professionnel qui est très nettement supérieur aux autres clubs de Ligue 1. Et ça, évidemment, c'est un sujet qui nous pénalise beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire que pour l'AS Saint-Etienne, déjà qu'on a un effectif qui s'est réduit en termes de nombre de joueurs professionnels parce qu'on voulait alléger la match salariale. À partir de là, si vous avez des blessés, notamment chez les joueurs cadres, les titulaires, c'est terrible parce que ça nous affaiblit beaucoup. Et je pense que dans les mauvais résultats de l'AS Saint-Etienne, maintenant depuis plusieurs matchs, évidemment, les absents ont leur responsabilité. Ou en tout cas, le nombre d'absents, le nombre de blessés jouent un rôle considérable dans ces mauvais résultats. Alors bien sûr, si on rajoute les cartons rouges stupides que l'on prend, vous mettez les blessés plus les cartons rouges, plus de temps en temps un malade de la Covid-19. Tout ça, mis bout à bout, fait qu'on se retrouve avec une équipe, quelquefois à 11 de départ, qui est très très jeune, beaucoup trop jeune pour la Ligue 1. Nous le savons, on ne peut pas jouer le maintien raisonnablement si on n'a que des jeunes joueurs. Et c'est vrai que malheureusement, depuis quelques matchs, on s'est retrouvé en grande difficulté de ce point de vue-là. Mais là aussi, j'ai envie de lire vos commentaires. Est-ce que vous avez une explication ? Est-ce qu'il y a une autre raison que je n'ai pas vue sur ce nombre de blessés hallucinant ? En tout cas, il est temps que ça s'arrête. Il est temps que Claude Puel dispose de tout son effectif parce que c'est l'état d'urgence. Alors petite parenthèse, puisque je parle d'effectif. Lors du match amical face à Grenoble, Riyad Boubouz a fait son retour dans le groupe. Yes ! Je suis content, je suis très content. J'en ai parlé plein de fois, donc je ne vais pas en parler aujourd'hui. Mais je suis content que Riyad Boubouz ait réintégré le groupe professionnel. On aura besoin de lui, on a besoin de tout le monde. Parce que vous le savez, c'est l'opération maintien. Il nous reste les deux tiers du championnat à jouer. Mais c'est chaud, voilà. On joue le maintien et on aura besoin de tout le monde, y compris de Riyad Boubouz. Et je vous propose maintenant d'aborder le troisième mystère de la Sainte-Étienne. Le troisième et dernier mystère de cette vidéo, c'est l'attaque. Ah oui, alors là c'est quand même... Pour moi c'est un point d'interrogation, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on a pu démarrer ce championnat sans attaquant. C'est quand même incroyable quand on y pense. On n'a pas de numéro 9. Je ne parle même pas d'avoir deux attaquants. Un. Alors on va me dire, ah attention, Krasso. Non, Krasso non. Krasso c'est un recrutement, un peu un pari, un peu comme Neyou. Alors Neyou, pari gagnant. Krasso, c'est un joueur sympathique. Il peut peut-être faire des remplacements de temps en temps. Mais ce n'est pas un joueur que l'on peut imaginer étant titulaire à la pointe de l'attaque stéphanoise. Ce n'est pas un titulaire en puissance. A mon avis, c'est un joueur de Ligue 2, qui aurait certainement sa place dans beaucoup d'équipes de Ligue 2, qui marqueraient certainement des buts. Mais ce n'est pas un titulaire en Ligue 1. Et pas à la Sainte-Etienne. Et puis vous pourriez me dire, Charles Abbey. Alors Charles Abbey, j'en ai beaucoup parlé déjà. Vous connaissez ma position, en tout cas pour les fidèles de Carton Rouge. Je suis très dubitatif. Il n'a pas encore marqué en match amical face à Grenoble. Il s'est créé des occasions, il ne les a pas mises au fond. Pour moi, Charles Abbey, au moment où nous nous parlons, n'est pas le 9 dont la Sainte-Etienne a besoin. Quand je parle d'attaquant dont la Sainte-Etienne a besoin, c'est un attaquant qui est capable de marquer. Je ne parle pas de marquer 15 buts. On n'en est pas là. Ça, c'est un truc, c'est un rêve. Un attaquant qui marque un numéro 9 qui marquerait 15 buts pour la Sainte-Etienne en une saison. Mais c'est un truc qu'on n'a plus du tout. Non, l'attaquant qu'on pourrait espérer, c'est un attaquant qui marque entre 8 et 10 buts. Peut-être 12, il est très bon. Mais 8 buts. Quel est l'attaquant à Sainte-Etienne qui peut marquer 8 buts par saison ? Ce n'est pas Charles Abbey. Charles Abbey, pour moi, pour l'instant, n'a pas le niveau pour pouvoir marquer 8 à 10 buts par saison. Ce qu'on attend quand même d'un attaquant. Un attaquant, le 9, il est là pour marquer des buts. Et donc, on n'a pas d'attaquant aujourd'hui. Et ce n'est pas Abbey Kazri. Kazri n'est pas un attaquant. Donc, on se retrouve avec une équipe de la Sainte-Etienne qui a démarré ce championnat sans attaquant, sans numéro 9. Et on le voit d'ailleurs dans les résultats des Verts. On a encaissé 15 buts. Derrière nous, il y a 7 équipes qui ont pris plus de buts que nous. Et on en a marqué 10. Il n'y a que 2 équipes qui ont marqué moins de buts que nous. Il y a Dijon, 5 buts. Merci Dijon d'être sympa avec nous. Et puis, il y a Bordeaux, 9. Sinon, c'est nous. On ne marque pas de buts. On ne marque pas de buts. C'est difficile quand même de gagner des matchs quand on ne marque pas de buts. Et on ne marque pas de buts parce qu'on n'a pas d'attaquant. On a vu Amouma qui a démarré en 9. De temps en temps, Wabi Kazri aussi qui jouait en... On ne sait pas trop comment. Enfin bref. Voilà, il n'y a pas de 9. Alors, on l'avait. Je ne vais pas réouvrir le dossier Robert Beric. Pardon, mais quand même, Robert Beric, quand je parle d'attaquant, capable de marquer 8 à 12 buts par an. Robert Beric était clairement dans cette catégorie-là. On l'a quasiment donné aux Chicago Fires et il marque buts sur buts là-bas. Et on avait cet attaquant. Claude Puel ne le voulait plus. Claude Puel lui a dit, tu t'en vas, vas-y, pars, je ne veux plus de toi, tu ne m'intéresses pas. C'est super, résultat des courses, on a démarré le championnat sans attaquant. Et pour moi, c'est un mystère. Comment un club professionnel de Ligue 1 peut démarrer un championnat sans attaquant ? Forcément, c'est très difficile. Et le problème des attaquants, c'est que pour trouver un attaquant qui marque entre 8 et 12 buts par an, ça coûte une fortune. C'est des millions et des millions d'euros. Si vous voulez un bon attaquant, c'est un investissement considérable. Et donc, moi, je pense qu'on aurait dû garder Robert Beric du côté de la Sainte-Étienne. Au moins, on aurait un attaquant, encore une fois, capable de marquer du pied, une reprise, une tête, etc. Des buts qu'on ne marque plus du côté de Sainte-Étienne. On ne marque plus ce type de but. Voilà, on n'a pas de renard des surfaces. Donc, c'est à la fois un mystère, mais je pense surtout que ça affaiblit beaucoup le potentiel de l'équipe. Parce que jouer sans attaquant, ça veut dire marquer très peu de buts. Et ça veut dire que vous êtes soumis à la moindre erreur défensive, au moindre but sur coup de pied arrêté. Vous êtes en difficulté parce que vous n'arrivez pas à marquer. Et c'est ce qu'on voit maintenant depuis le début de saison. Je pense que le début de saison, où on avait très bien démarré, était un peu un leurre avec Amouma qui a beaucoup marqué. Mais c'était un leurre, ce n'était pas le vrai rythme de la Sainte-Étienne. Aujourd'hui, on voit la réalité des choses. On n'a pas d'attaque. Et sans attaque, c'est quand même difficile d'envisager de réaliser des choses en championnat. Là aussi, j'ai envie de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est un des problèmes majeurs pour la Sainte-Étienne cette saison. Et comme je vous le disais en début de vidéo, on joue le maintien. Donc voilà, c'est une question qui reste posée. Est-ce qu'au mercato d'hiver, on va essayer de recruter un attaquant ? Peut-être que Saliba reviendra à Sainte parce qu'il ne joue pas à Arsenal. Mais moi, la vraie question maintenant, c'est comment allons-nous faire pour marquer des buts, sachant que nous n'avons pas d'attaquants ? Eh bien, moi, je n'ai pas la réponse, les amis. Donc là aussi, je suis curieux de lire vos commentaires en dessous de cette vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo un petit peu avec un peu de prise de recul qui n'est pas liée à un match, qui est liée à des questions que je me pose sur les verts et je me partage ces questions avec vous. Voilà, n'oubliez pas de la liker si elle vous a plu. Encore une fois, il vaut mieux liker à la fin de la vidéo pour savoir si elle vous a plu ou pas. Merci beaucoup de votre fidélité. Merci d'avoir suivi cette vidéo. D'ici la prochaine vidéo, d'ici la reprise du championnat, eh bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et allez les verts. Ciao !